Ils attaquent malhonnêtement les présidents de la république. C'était constat. Mais je crois que tout le monde n'a pas soutenu le journal d'Issouana. C'était constat. Entre parenthèses, je fais une parenthèse. Soutenons le fard d'essai. Car en article 85, il y a un temps. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, les présidents de la république proclament l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres, conformément à l'article 144 et l'article 145. Ils ont rencontré leur désiré Kabilaté. Opposition étienne qui se dit que c'est basé sur la constitution et le respect des valeurs. Il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs. Il y a un peu de valeurs. Il y a un peu de valeurs. Il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs. Il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. Bonjour, peuple congolais. Il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. Il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. L'état de siège est déclaré uniquement par les présidents de la république conformément à l'article 85. Il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs, il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. Il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. Il y a un peu de valeurs qui peuvent démocratiser le système politique de la république démocratique. Mais ils sont élus en tant que députés nationaux parce qu'ils attaquaient Joseph Kabila. Je voulais expliquer quoi par là. Président de la république à l'objet, il y a un état-major dans le Congo. Il y a un état-major dans le Congo. Président de la république à l'objet, il y a un état-major dans le démocratie du Congo. Les gens ont commencé à injurier même l'institution présidente de la république. Ils parlaient de n'importe quoi. A cause de la liberté d'expression, à cause de la démocratie. Est-ce que l'état d'urgence est convoqué par le premier ministre ? Non. Est convoqué par la Lucha ? Non. Est convoqué par l'opposition de Mantefaïlu ? Non. Mais l'état de siège ou l'état d'urgence est conformément à l'article 85 de la constitution. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, les présidents de la république proclament l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres conformément à l'article 144 et 145 de la présente constitution. Tout le cas d'article 144 et 145 de la constitution. Après tout le cas d'article 144 et 145. Quand on attendait que le président des deux chambres expliquent comment on a gagné tant d'abîs. Le cas d'article 144 et 144 de la constitution. Ça c'est l'article. Tout le cas d'article 144 et 145 de la constitution. Le cas d'article 145 de la constitution. Tout le cas d'article 145 de la constitution. Je vous ai très nombreux. Je vous ai conseillé et je vous ai remarqué. Je vous ai mis à l'abîs de la trésor. Je vous ai dit que la connaissance de la terre est la même chose. Je vous ai dit que la conscience de la personne calmement. Pourtant on peut vous expliquer. Vous pouvez vous comprendre. Pourquoi dans cette zone, dans l'article 85, on a l'article 85 de la présidente de la république pouvoir. Il a décreté état de dirigeance. On a fait l'article 85 de la constitution. On a fait l'article 144 et l'article 145. Pourquoi vous avez-vous dit que vous avez-vous dit? Parce que vous avez une mission qui est en train de vous faire. N'aiebisse qui nous a dit, le premier conseil de ministre a dit, il a dit que j'ai mis ma tête à couper. J'ai mis ma tête à couper. Mes deux mains à couper. Ce gouvernement qui a dit, donnez-nous ce masime. Vous allez comprendre comment ce qui est le changement. N'aiebisse qui nous a dit, et bien ce conseil de ministre, La première décision, le conseil de ministre, Samal Konde, qui était dirigé par le président de la république, la première décision, il y a cinq décisions prises par le président de la république. La premièreden staircase, le conseil de Orchestrer français et l'anc近ém musician, la première�로 réalisé de la république tout c'est quoi ? Il y a ceci de maman, il y a 15 ans, il y a un clients qui violes l'mentation peut-être en 50 ans. ça s'est passé comme ça à l'est de la République démocratique du Congo et Martin Foy vous voyez c'est là le chat vous voyez c'est là le reconformement à l'article 85 le président de la République le territoire national les a menacés en tant que garras de la nation en tant que l'arbitre de bon fonctionnement régler des institutions en tant que le chef de l'état congolais qu'est-ce que je dois faire le président de la République c'est l'état-major tout 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 dans le moment où l'état-major c'est la diplomatie pour les militaires il va en finir une fois pour toutes dans les groupes armés il y a un jour il y a un politique qui monte il faut le président il faut qu'il y ait une balle dans la tête pour Idriss Déby à Koufra Laurent Désiré Kabil à Koufra il y a un petit sénégal ce n'est pas un problème ça c'est même l'infraction même un combattant de la vie même un combattant de l'île d'épaisse il faut que tout le monde attend à Koufra il y a un propos pour l'état de l'état-major il y a un parce qu'il y a un petit boulot il y a un recadré un il y a un premier deuxième moment Martin Fahoul a envoyé l'état d'urgence nous c'est le président de la République l'être le président de la République il y a un état de siège la République démocratique du Congo parce qu'il y a un état d'urgence et un état de siège l'institution ne s'est allé contrôler par l'armée pour en finir une fois pour toutes avec ces rebelles qui menacent nos familles qui menacent le territoire national qui menacent une partie de la République démocratique du Congo qui est béni par Dieu par des comptes de richesse qui est convoité par des pays puissants du monde et nous avons financé nos militaires le président de la République l'être dit non il faut décréter l'état d'urgence du fait qu'il y a des commandos bien formés des Congolais nous avons un centre d'Israël nous avons un centre d'Egypte nous avons un centre d'Amérique qui sont en collaboration avec l'armée américaine avec l'armée angolaise avec l'armée kenyenne tous ont fini en balamoco parce qu'il y a des hélicoptères qui descend il y a des commandos partout en Itourie et je profite maintenant de l'occasion soit les gens qui vont lancer le président de la République le président de la République le président de la République est un stp le président de l'Itourie maintenant c'est le président de la République qui envoie des commandos il y a une place pour la sécurité parce qu'ils ont lancé le président de la République en premier temps qui a été en train de faire la réplique qui a misclé en tout cas qui a fini en balamoco ça c'est pour les tout le monde qui manque même l'éthique et la déontologie professionnelle du journalisme ça c'est premièrement deuxièmement au moment où on tirait nos mamans, nos papas à l'est de la République démocratique du Congo on violait nos mamans le représentant une grande décision état de siège conformément à l'article 85 de la constitution où le président de la République a violé la constitution où le président de la République a fait la deuxième personne non, non, non est-ce que le peuple est-ce que le peuple est-ce que vous comprenez un peu ? est-ce que vous comprenez un peu ? non, non, non non, non nous sommes le président de la République on donne un soir les fois ils allaient l'envoi tout le monde est-ce que vous voulez au juste quoi ? la mort de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo lisez un peu la constitution l'article 85 l'article 85 des institutions. Le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément à l'article 144 et l'article 145. A votre explication, c'est l'article 144. En application, l'article 144 de la Constitution, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état des sièges, comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre les cas échéants, l'application des dispositions de la linéa précédente. L'état d'urgence ou l'état de siège, peut être proclamé sur le tout ou parti du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ces effets après l'expiration du délai prévu par la linéa 3 du présent article. A moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisissent le président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en est autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par une loi mettre fin à tout moment l'état d'urgence ou l'état de siège. L'article 445. En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par l'ordonnance délibérée en Conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. L'article 145. En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend l'ordonnance délibérée en Conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Quelle est la situation maintenant au président de la République à l'Ingas à la face ? C'est l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Qui a duré pendant 4 ans de l'orat de Ziré Kabila ? Pendant 18 ans de Joseph Kabila ? Si vous prenez 18 ans, vous additionnez plus 4 ans, ça va faire 22 ans. Il y a souffrance, il y a malheur, il y a discrimination, il y a tuerie, il y a ma cambobelle dans le monde. Maintenant, moi, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas que le peuple est. Je ne sais pas proclamé état d'urgence, je ne sais pas qu'il y a état de siège conformément à l'article 145. En état de siège où il y a en tant que gare de la nation nous a proclamé et ça va faire face à l'insécurité pendant 22 ans. Il y a 4 ans, il y a des 18 ans, il y a Joseph Kabila, il y a 600 ans pour rire une fois pour toute la paix à la démocratie. il y a des qui est qui est l'internet. Combien de fois ça marche ? L'opposition est l'unique au-delà, il y a des bonnes œuvres. Là où on travaille, vous ne faites l'opposition, non. Ça signifie que vous ne comprenez pas l'opposition. L'opposition par contre doit aider le gouvernement. Là où le gouvernement ne fonctionne pas normalement, l'opposition à la gang, peut-être le gouvernement ça va souplir. Il y a des bonnes choses. Là où on cherche la paix parce que vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas l'opposition. L'opposition est l'opposition présente la décision qui met un quota parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la une femme une femme ou une femme ou une femme ou une femme ou une femme une femme n'a expliqué que vous n'aidez pas les péplés congolés. Il faut vivre l'opposition et ce qui a la haine contre Mouboutou et l'or désiré kabilaté. L'opposition est basée sur la constitution et le respect de valeurs. Il faut en dehors de l'État de péplé. qu'un n'est pas la démocratie, c'est un homme comme tout autre homme. Vous êtes un système démocratique, vous êtes un système de liberté d'expression. Là où on voit que le gouvernement ne fonctionne pas, on peut déclarer tout ce qu'on peut déclarer parce que tous nous sommes égaux devant la nation. et ceux qui ont possédi cette sécurité il y a haine, il y a jalousie il y a ce qui m'a dit c'était à cause de la lutte de l'IDPS on m'a dit que l'on est là en 1990 qu'elle comprenait mon émotion ça c'est même l'histoire on m'a conseillé dans la classe tout comme on a pris dans le multi-système multi-partisme ça c'est l'histoire mais dès que l'on est à cause de la démocratie du Congo où le président de la république agit conformément à l'article 85 et à l'article 145 de la constitution pourquoi vous en doutez quelle leçon vous allez donner aux petits-enfants après nous parce que l'on est à cause de la sécurité de l'angoisse mais ça n'a jamais été combattu dans l'Ain n'a jamais été combattu dans l'Ain pour ça qu'on combatte mon intérêt à l'Assemblée du Congo donc c'est l'histoire de l'Assemblée de l'Assemblée du Congo c'est l'histoire de l'Assemblée de l'Assemblée du Congo il faut soutenir le gouvernement il faut soutenir l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée du Congo il faut soutenir l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée du Congo on a le fort à salir on a le connoisse qui envoie disparition on a le connoisse qui nous l'ont tout le temps parce que l'état d'Iran se diragera 30 jours mais il y a plus de l'arbiter il faut soutenir le camp de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée du Congo il y aurait la peine durable en l'épilée de l'Assemblée du Congo parce que tu lances lances rocettes lances armées lances industrie d'Ezali des commandos bien formés sont là mais pourquoi vous agissez, vous agitez avec vous aussi Lucha avec vous aussi Martefal vous avez oublié la lutte donc toi, tu étais Martefal tu étais un juda auprès de Tisséidou Amoulouma je me limite là-bas je suis là-bas réaction à tout que Dieu bénisse le Congo que Dieu bénisse le président de la République merci beaucoup pour le conseil au revoir à tout à l'heure au rythme de l'actualité une réponse à vos besoins en information un éclairage dans divers domaines impartial, documenté, instructif et schéma au coeur de l'info Retrouvez la nouvelle édition Exclusivité Estache Mouandi, ministre d'Etat ministre des ressources hydrauliques relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité des actions concrètes cap sur la libéralisation de l'électricité Installation des mandataires ARE et ANSER Fonds Mouinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais Signature, contrat, BBOX Plusieurs protocoles d'accord signés dans les cadres de la mise en application de la loi sur l'électricité Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'Etat Estache Mouandi représente un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de dessert en eau potable et en électricité Focus Payer l'impôt est un dévoir civique Le directeur général de la DGI Barnabé Mouakadi sensibilise les assujettis Dossier Eschima Les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire Nation Le ministre d'Etat Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritables richesses Élection 2023 Le compteur et bourg de la Senco À lire également les portraits des Kelly Conté journaliste chevronné Économie Budget 2021 Moins ambitieux plus réaliste Culture Les tabous de l'inceste Rétrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques Eschima Magazine un nouveau standard d'information